Bonjour à tous, j'ai eu à cœur de faire une petite série de vidéos sur le fruit de l'esprit. Chaque personne qui donne sa vie à Christ reçoit en elle le Saint-Esprit, et l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toujours un conflit intérieur entre notre nouvelle nature qui est dirigée par le Saint-Esprit et entre notre ancienne nature charnelle qui veut nous ramener dans nos anciens sentiers. Et donc, en fait, en étudiant le fruit de l'esprit, on va voir comment le développer et on va voir maintenant comment marcher par le Saint-Esprit et pour pouvoir influencer notre environnement en manifestant le fruit de l'esprit. Alors, on va lire un petit passage dans Galates, chapitre 5, verset 23, qui nous montre en fait cette lutte intérieure entre la chair et l'esprit. Et le texte dit « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivroniorie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou dans d'autres versions, c'est la maîtrise de soi. Tous ces éléments découlent de l'élément principal qui est l'amour. Et on reçoit l'amour dès qu'on donne notre vie à Christ, parce qu'on le voit très bien dans Romains chapitre 5, verset 5, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on va regarder chaque élément, on va regarder ce que c'est l'amour, ce que c'est la foi, la bonté, la patience, la bienveillance, et tous ces éléments, afin de pouvoir porter du fruit et du fruit qui change notre environnement. Voilà. Donc je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'est à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021